bonjour donc sur ce support numéro 8 nous allons travailler sur la démarche d'évaluation des contaminants de l'air après avoir développé toute la problématique de valeur limite d'exposition nous avons développé aussi toute la problématique des gaz et des aérosols donc aujourd'hui il s'agit de discuter de cette démarche d'évaluation alors quelle démarche d'évaluation des contaminants de l'air donc nous allons utiliser pour comprendre cette démarche d'évaluation du risque poussière le guide technique t06 de l'IRSST guide d'échantillonnage et contaminants de l'air au milieu de travail au final en y regardant de près et bien c'est une démarche que vous connaissez puisqu'elle reprend les éléments clés que vous avez vous vu en évaluation des risques on commence par l'analyse du besoin ensuite on fait l'évaluation des risques avec d'abord une approche préliminaire puis une cotation et puis ensuite on va décider de l'acceptabilité pour ensuite imaginer un plan d'action et son suivi les étapes de l'évaluation sont les suivantes première question que l'on va se poser c'est est ce qu'il ya une exposition potentielle donc on va utiliser une méthode de type APR on va repérer en quelle activité est susceptible d'être d'être à risque et puis si cette activité se révèle effectivement une activité avec du risque chimique on va rechercher quels sont les produits et on va se poser la question de suppression de ces deux ces produits est ce que ces produits sont nécessaires ou ne sont pas nécessaire si ces produits sont nécessaires on va se poser une deuxième question toujours au même niveau est ce que on peut trouver des produits de substitution qui offrirait le même service ensuite si l'on conserve des produits chimiques et bien on va faire une évaluation de premier niveau avec pourquoi pas un contrôle atmosphérique de niveau 1 on avait vu un exemple avec des tubes drégeur pour le formaldehyde souvenez-vous ce sont des tubes colorimétriques qui nous permettront de savoir à peu près quel est le niveau d'exposition de notre opérateur on va analyser aussi la maîtrise existante et voir si elle est adaptée si elle est connue et si elle est utilisée ensuite si cette évaluation de premier niveau révèle la nécessité d'aller plus loin dans les investigations et bien on fera une évaluation approfondie avec pourquoi pas des contrôles d'atmosphère de type expertise on avait vu un exemple la chromatographie pour le formaldehyde à ceux dans cette phase là un soutien absolument fondamental c'est le médecin du travail qui va lui faire le suivi médical et avoir des indicateurs biologique d'effet d'exposition qui permettront d'aller non pas de rester au niveau de nos critères initiaux mais d'approfondir la compréhension du de la santé de l'individu et donc on va aller travailler aussi sur la maîtrise existante pour voir si cette maîtrise est suffisante par rapport à l'évaluation qui va qui va être fait de la situation viendra alors le temps de l'action donc on va mener des actions dans quel cadre déjà si les valeurs mesurées sont au dessus des valeurs seuil et puis deuxième cadre si l'on a des toxiques sans seuil de dose et si on constate une maîtrise insuffisante alors dans ces étapes d'évaluation dès le début lorsque l'on a des toxiques comme des cmr lorsque l'on a des perturbateurs endocriniens dès le début on sait qu'on va devoir aller vers une évaluation approfondie et puis une nécessité de maîtrise absolue dans cette démarche d'évaluation de l'atmosphère on aura toute une problématique d'échantillonnage et de métrologie pour avoir une analyse de qualité il faut avoir un échantillonnage et une métrologie de qualité donc deux problématiques première problématique c'est quelle métrologie mettre en oeuvre ou la mettre en oeuvre quand la mettre en oeuvre et comment on la met en oeuvre donc le tout premier point c'est l'analyse activité le ou et le camp dépendront de la qualité de l'observation qui aura été faite du poste de travail le comment ça va dépendre du toxique on va trouver dans les fiches toxicologiques des éléments de méthode concernant la métrologie de tel ou tel toxique on avait vu cela pour le formaldéhyde avec les tubes de rigueur et la chromatographie je vous rappelle dans ce cadre là aussi que l'une des compétences du médecin du travail c'est le risque chimique donc c'est un partenaire absolument privilégié dans ce domaine là la deuxième problématique c'est la nature du ou des toxiques donc selon le toxique selon ses effets n'oubliez pas que on va devoir ou pas utiliser la convention d'additivité première problématique la métrologie donc reprenons le document de l'IRSST dans ce document on retrouve ici une problématique d'échantillonnage unique qui a été réalisé et puis vous constatez que on a quatre types d'échantillons qui sont représentés une valeur de référence qui est représenté chaque échantillon étant représenté par une moyenne et puis le niveau de précision de la mesure donc ce que l'on prend c'est pas que la moyenne on prend vraiment les niveaux le niveau de précision dans notre analyse si premier cas on a la valeur de référence qui est dépassée et bien ici on sait qu'on est dans une cas de figure à risque les deux cas du milieu on constate que l'on dépasse aussi la valeur de référence et bien ici on est potentiellement aussi sur des situations à risque et le troisième cas et le quatrième cas est le seul cas où l'on peut affirmer qu'il n'y a pas de risque particulier l'échantillonnage se fera en fonction du type de travail la représentation ici en abscisse vous avez le temps de travail représenté sur huit heures et puis vous avez en ordonnée voyez échantillons uniques pleine période échantillons consécutifs pleine période etc ce sont des manières de faire l'échantillonnage échantillons uniques pleine période donc le premier ça veut dire qu'on mesure du début de la journée jusqu'à la fin de la journée on fait un mesurage en continu on peut avoir aussi une possibilité de faire des échantillons consécutifs pleine période par exemple lorsqu'on a des changements d'activité voyez a b voilà on a on a des modifications de d'activité donc on va faire un échantillon a et puis on fera un échantillon b pourquoi pas un échantillon c mais là on voit qu'on est aussi en pleine période on est en continu on n'y a pas de moment dans la journée on fait pas d'échantillonnage et puis ensuite on a des troisième cas échantillons consécutifs période partielle donc là il ya des moments où il n'y a pas d'exposition particulière donc on ne fera pas d'échantillonnage et on ramènera malgré tout sur les huit heures on en avait parlé lorsqu'on avait défini la vlp huit heures et puis ensuite des échantillons ponctuels voyez ces échantillons ponctuels dans le cas des risques aigus c'est très intéressant de faire des échantillons ponctuels de ce type là on avait parlé de par exemple une personne qui ouvrait un récipient et puis qui à ce moment là pouvait être exposé à un pic de de polluants de toxiques dans son atmosphère sur une durée courte mais pouvant poser problème alors ici les notations ce sont les notations du québec donc on va voir des notations qui vont être un peu différentes des nôtres on a une une un principe qui est très intéressant et que je vous propose d'utiliser par la suite donc c'est le qm donc le qm c'est quoi c'est l'exposition quotidienne moyenne d'un individu pour un toxique je dis bien pour un toxique donc cette qm et bien c'est tout simplement la moyenne pondérée des expositions ramener à 8 heures regardez la formule donc on a la concentration mesurée sur un poste de travail pour un toxique 1 multiplié par la durée de cette exposition ont fait pareil pour le toxique 2 toxique n etc est en fait on ramène cela à la durée totale ici t1 plus t2 plus tn et bien sûr si on a deux heures sans exposition et bien le temps global inférieur devra prendre en considération ces deux heures deuxième type de calculs à réaliser c'est la convention d'additivité je reviens pas dessus on en avait parlé c1 sur vl 1 plus c2 plus sur vl 2 et cetera et on va voir c'est supérieur ou inférieur à 1 alors au québec ils ont la même chose donc la même chose au québec mais sous la forme non pas c'est pas tout à fait les mêmes notations ici c'est rm mais vous constaterez que globalement ça correspond à la même au même concept que la convention d'additivité on va aller utiliser ces deux éléments là exercice 1 un opérateur travaille 7 heures et 20 minutes il est exposé à une substance x la concentration mesurée durant cette période est de 0 12 mg par m3 ce que je vous demande c'est quelle est son exposition quotidienne moyenne donc calculer son eqm n'oubliez pas que cette eqm doit être ramené sur 8 heures donc voici le résultat donc 7 heures et 20 minutes ça correspond à 7,33 heures la personne exposé sur ces 7,33 heures à 0 12 mg par mètre cube et donc le reste de la journée puisque c'est une journée de 8 heures qui doit être considéré c'est 0 67 heures considéré à 0 mg par mètre cube donc le qm ça sera 0,12 x 7,33 plus 0 x 0 67 divisé par lui donc on arrivera à 0 11 mg par mètre cube deuxième exemple à réaliser aussi vous même un opérateur travail de nuit durant 8 heures un procédé et donc cette procédé l'expose de façon intermittente à une substance réglementée sachant son horaire de travail et son exposition durant ses différentes tâches donc c'est le tableau qui se trouve en dessous quelle est son exposition quotidienne moyenne je vous laisse faire ce travail et la correction viendra ensuite donc voici la correction on va calculer le qm en utilisant les données du tableau donc on aura 0 10 x 2 plus 0 21 x 2 plus 0 x 4 1 puisque c'est un temps sans exposition qu'on ramène à 8 heures bien entendu donc on obtient 0 0 78 mg par mètre cube en termes de qm troisième exercice ici vous avez donc un des travailleurs en fait qui sont exposés à différents solvants dans les conditions qui sont décrites au niveau du tableau et donc la question c'est ben tout simplement est ce que les travailleurs sont surexposés à ces solvants alors ce qu'on vous dit c'est que tous ces solvants ont des effets sur le système nerveux central donc dernière remarque vmp en fait ça correspond au québec à une nos valeurs limites d'exposition professionnelle huit heures bien sûr ce sont leurs chiffres dans leur réglementation nous on peut en avoir d'autres pour le toluen acétone et le clic trichloréthylène mais cet exemple vient du québec donc on va utiliser leur valeur seuil à eux donc voici le résultat de l'exercice il faut d'abord calculer le qm de chaque solvant toluen acétone et trichloréthylène indépendamment bien entendu donc vous savez faire ce calcul vous en avez fait un par ailleurs et puis il faut aussi calculer puisqu'ici on a trois solvants qui vont avoir le même type d'effet donc puisque on a trois solvants qui vont voir le même type d'effet ces effets peuvent s'additionner il faut aussi faire le rm donc le rm on trouve 1,67 et comme il y a à l'activité des effets que l'on dépasse 1 la situation n'est pas conforme n'oubliez pas de regarder à chaque fois que vous avez un exercice de ce type là ou que vous avez une situation de ce type là est ce qu'il y a un risque d'addition des effets bilan notre travail dans cette évaluation au final des risques ici va reposer sur la bonne pratique en métrologie on va comparer les résultats aux valeurs seuil n'oubliez pas d'utiliser la loi d'additivité si c'est nécessaire le calcul de l'exposition quotidienne moyenne doit tenir compte de toutes les phases d'exposition et des phases d'exposition puisqu'on ramènera à huit heures et puis bien sûr dans vos chiffres ne prenez pas que la moyenne en compte je vous rappelle que selon la précision des résultats et bien on peut tout à fait se trouver dans des configurations où on a un risque de dépassement des valeurs seuil voilà ce support est terminé la prochaine fois nous discuterons des autres voies et de la distribution de toxiques dans l'organisme je vous souhaite une très bonne matinée très bonne soirée à très bientôt à très bientôt